Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo update, j'en avais déjà fait une à l'époque Mais au moment où je vous poste celle-ci j'ai dû supprimer l'autre Pour vous expliquer comment marcher en fait avec des talons Pour vous donner des astuces et pour vous donner des explications Je remarque de plus en plus que les jeunes filles et les femmes d'aujourd'hui Ont tendance à chercher la facilité parce qu'elles n'arrivent pas forcément à marcher avec des talons Alors après certes il y en a qui n'aiment pas Mais c'est vrai que du coup on prend des stasmis, en plus ça devient la mode Et pourquoi ça devient la mode ? Ça devient la mode puisque les talons se perdent Et pourtant ça fait partie de notre féminité C'est vraiment quelque chose qui, moi à un moment donné je ne pouvais pas sortir sans talons Maintenant c'est vrai que je viens de plus en plus aussi à des talons plats Parce que c'est vrai que c'est plus pratique, c'est beaucoup plus confortable Mais je trouve ça tellement joli et tellement féminin d'avoir de jolis talons Et surtout de savoir marcher avec parce que combien de fois je me promène dans la rue Et je vois en fait des femmes qui marchent, mais on dirait soit des robots Soit on dirait qu'elles vont se casser la figure et donc du coup ça perd de son charme Donc elle admite à ce moment là ne marchez pas avec des talons parce que c'est encore pire que tout Donc j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu Vous donner des astuces sur comment faire, quels talons choisir Parce qu'en fait le secret essentiel pour marcher correctement avec des talons C'est d'être bien dans ces baskets entre guillemets Voilà donc il n'y a pas de secret, tout vient de vos chaussures Si vous avez des chaussures dans lesquelles vous êtes confortable Dans lesquelles vous êtes à l'aise, que vous n'avez pas d'ampoule Que vous n'avez pas le pied qui transpire, donc le pied qui s'irrite Le pied qui fait des ampoules, le pied qui n'est pas bien, qui est étroit, qui a mal Voilà, à un moment donné c'est pas possible qu'on marche correctement quand on a des douleurs Donc il faut vraiment se sentir comme dans des pantoufles Pour cela il existe en fait différents types de talons Alors vous avez des talons plus ou moins plats, vous avez des gros talons carrés Alors c'est vrai qu'après les talons sont... vous avez des talons carrés Alors c'est vrai que les talons... alors vous avez différents types de talons En plus en fonction des talons ils sont plus ou moins adaptés à certaines morphologies Je fais notamment référence à des talons, vous savez ces gros talons carrés Ces gros talons carrés sont vraiment très stables Par contre c'est vrai qu'ils sont plus adaptés à des personnes qui ont des jambes un peu plus pulpeuses Des mollets un peu plus gros et des chevilles un peu plus grosses Que des femmes qui ont des jambes on va dire très fines et des jambes de gazelle Puisque ça va leur faire un gros pied Alors que les femmes qui ont des mollets un petit peu plus gros et tout Ça va équilibrer le tout Et au niveau silhouette ça va faire beaucoup plus joli Voilà, c'est vrai que les talons ça a tendance aussi à affiner la silhouette Notamment quand vous mettez des talons aiguilles, quand vous mettez des talons haut Et des talons beaucoup plus bas ça va vraiment un petit peu plus vous tasser Ça va faire moins joli Donc c'est vrai qu'il faut vraiment choisir en fait aussi En fonction de votre tenue, quel type de talons vous allez pouvoir porter Qu'est-ce qui fait joli ou pas joli Et après bien sûr un talon aussi qui va vous convenir Vous avez également différents types de hauteur de talons Donc tout ça on va le détailler juste après Mais on va commencer déjà par le type de talons à choisir Donc il faut savoir que vous avez des talons aiguilles Vous avez des petits talons plats Vous avez des talons carrés Vous avez des talons compensés Vous avez des talons à plateforme Donc vous avez énormément de choix Donc tout ce qui est talons compensés et tout C'est vrai que ça va être plus simple pour marcher Surtout ce qui est pavé On risque pas en fait de se prendre un talon dans une grille Ou quoi que ce soit Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour marcher avec des talons compensés Par contre au niveau de la silhouette Ça va pas forcément faire quelque chose de très joli Surtout si vous prenez un talon compensé assez plat Essayez de prendre quand même un talon compensé Qui ait quand même plus ou moins une forme courbée Au niveau du pied Votre pied il faut l'adapter tout simplement Votre pied à force de mettre des talons et des chaussures compensées Ou des chaussures à talons Il va s'adapter la courbe et la forme de votre pied Va commencer un petit peu à s'habituer Plutôt que de rester tout le temps sur du plat C'est vraiment une habitude à prendre en fait Donc quand vous avez pas forcément l'habitude Commencez doucement par palier Commencez à le porter à la maison A faire des petits trajets ou des petites courses que vous avez à faire Et ne pas le porter peut-être sur toute une journée Mais vraiment il faut habituer votre pied Aux différents types de talons que vous allez porter Ensuite tout ce qui est calon carré Comme je vous le disais C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique On est beaucoup plus stable Puisque ce sont des talons que vous allez pouvoir porter A la fois en journée, à la fois en soirée Et c'est vrai que forcément on est bien dedans Mais voilà Ça va pas vous faire forcément des jambes de femmes fatales Si c'est ce que vous recherchez Il va falloir tirer vers le talon aiguille Et pourquoi ? Parce que le talon aiguille c'est vraiment Pour moi je trouve le graal de la féminité C'est vraiment ce qui va vraiment sublimer vos jambes Qui va sublimer votre silhouette Qui va faire que vous ayez de très belles jambes Et que vous êtes très féminine Voilà Après, comme je vous le dis Tout le monde est différent Chacun va porter les talons différemment Et tout le monde va se les approprier différemment Donc bien sûr tout est joli Si c'est bien porté Et si on a une belle allure et une belle démarche C'est vraiment ce qui importe dans cette vidéo Vous avez enfin également des talons à plateforme Alors c'est vrai que les talons à plateforme Ça a tendance à faire peur Parce qu'on a tendance à penser qu'ils sont très hauts Il y a des femmes qui vont porter des talons à plateforme Extrêmement haut au niveau justement du talon aiguille Mais si vous déduisez la plateforme qu'il y a devant Donc si par exemple vous avez un talon de 10 cm Et que devant vous avez une plateforme de 3 cm Il suffit en fait de déduire Parce que devant va compenser derrière Et finalement votre talon C'est comme si vous portiez un talon de 7 cm Voilà, tout simplement Donc il ne faut pas prendre peur Quand on voit des super hauts talons Alors il y a des personnes qui prennent les talons à plateforme Pourquoi ? Parce qu'elles trouvent que Au niveau de l'appui du coussinet de votre pied On va peut-être Ça a tendance à avoir moins de choc Parce que ça va Comment dire ? Ça va réduire l'impact du sol Donc au niveau Pour les personnes qui ont des problèmes à l'avant du pied Tout ça, c'est vrai que ça va On va dire atténuer Les à-coups qu'on peut donner en marchant Voilà Donc voilà Alors première chose à savoir C'est que lorsqu'on veut marcher avec des talons Il faut déjà savoir où on va Ça c'est déjà la première chose à déterminer Quand vous partez en vacances Quand vous partez faire vos courses Quand vous partez au boulot Voilà Vous allez savoir si vous allez Faire je ne sais pas moi Une randonnée dans la montagne Si vous allez visiter des choses toute la journée Si vous allez rester assise toute la journée au bureau Si vous allez faire juste deux courses et revenir Si vous allez mettre vos courses pendant deux heures Et avoir du poids à porter Donc tout ça en fait va déterminer le fait Que vous portiez des talons plus ou moins au haut pas Des talons plus ou moins plats Donc franchement En fonction de ce que vous allez faire Adapter vos talons N'allez pas faire une visite touristique Avec des talons aiguilles Sachant que vous allez rester dehors toute la journée Vous allez avoir mal aux pieds Vous allez gâcher votre visite Et vous n'allez pas en profiter À un moment donné ça a du bon sens Donc vraiment adaptez en fonction de la situation Maintenant si vous restez assise au bureau toute la journée Vous pouvez vous permettre de vous mettre des talons aiguilles Pourquoi ? Parce que forcément Vous allez peut-être faire deux pas dans la journée Vous allez avoir des réunions Et puis ce n'est pas on va dire Le supplice extrême Pour porter vos talons à ce moment là Deuxièmement Choisir le type de talon Qui vous correspond Donc ça vraiment Il n'y a que vous qui pouvez le savoir En fonction de vos tenues En fonction de ce que vous mettez Et en fonction dans lesquelles vous vous sentez bien Choisissez le type de talon qui vous va En fonction de votre morphologie En fonction de ce que vous voulez porter Et surtout la hauteur Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des talons Qui vont être de 12 cm Comme par exemple les talons Louboutin Et des talons plus ou moins bas Vous allez avoir de 8 Vous allez avoir même un peu plus bas 5, 8, 10, 11,5, 12 Enfin vraiment vous avez différents types de hauteur Alors c'est vrai que des fois On a tendance à trouver des chaussures Qui nous plaisent énormément Mais on a des talons super hauts Et on se borne à vouloir les porter Donc ça si vous avez l'habitude De marcher avec des talons C'est plus ou moins faisable Je sais je l'ai fait Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des chaussures Qui me plaisent extrêmement Énormément Moi j'arrive à porter des talons Jusqu'à 12 cm Mais c'est vrai que Avec l'âge Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas si je me rends vieille ou pas Alors qu'avant j'avais beaucoup plus d'habitude J'ai beaucoup plus de mal à porter des talons Au dessus de 11 cm Voilà Donc c'est vrai que je me rends compte Que le pied a tendance à tirer Qu'on est moins bien Enfin c'est beaucoup plus douloureux Donc voilà Du coup j'ai laissé tomber ces talons là Ça ne sert à rien Même pour une soirée Quand on a tendance quand même à rester debout Pendant un moment Parce qu'on discute et tout Au bout d'un moment on le sent Donc j'ai dit on laisse tomber Et donc du coup ça ne sert à rien En plus pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en porter De s'acharner à porter ça Ce que je veux dire par là C'est que vous pouvez être tout aussi féminine En portant des talons un peu moins hauts Moi je sais que ma hauteur idéale C'est 10 cm 10 cm et demi Ce sont vraiment des talons Où je trouve la hauteur Fait un joli pied Une jolie forme Où je suis bien dedans Et voilà Pour moi en dessous c'est trop bas C'est pas Ça ne me convient pas Après il y a des personnes Au contraire Des talons au dessus de 8 cm Ça ne leur convient pas Et des personnes au delà de 5 cm Ça ne convient pas Franchement Adaptez vous A ce que vous aimez Et dans ce que vous êtes Dans des chaussures Où vous êtes bien C'est important Il est important justement De se sentir dans les chaussures Parce que déjà La hauteur va déterminer la cambrure Et la cambrure va déterminer le fait Que vous allez être bien ou pas Que ça va plus appuyer Sur l'avant de votre pied Que ça va plus appuyer sur votre dos Enfin voilà Tout le monde est différent Donc ne vous déclenchez pas des douleurs pour rien Tout ça pour être au top Lors d'une soirée Ou je ne sais quoi Et finalement Vous allez avoir l'air D'être une femme Qui n'assume pas ses talons Qui souffre énormément Tout ça pour faire la belle Et franchement Je trouve ça Encore plus ridicule Que de porter des talons Un peu moins hauts D'être peut-être Un peu moins Glamour A vos yeux Que Bah que du coup Voilà Donc franchement Sentez-vous bien Dans vos chaussures Après c'est pareil Voilà Le type en fait De De revêtement De chaussures Est vraiment important Pourquoi ? Parce que des baskets aussi Des baskets Non Des chaussures En cuir Vont être beaucoup plus confortables Que des chaussures En En simili-cuir Pourquoi ? Parce que le cuir Va vraiment travailler Et s'adapter à votre pied Il va aussi Permettre que vous Évitez que vous transpiriez Parce qu'on transpire beaucoup moins Dans le cuir Que dans des chaussures En simili-cuir Donc la transpiration Va justement Faire glisser votre pied Va faire des frottements Va vous faire des ampoules Donc vraiment Si vous choisissez Des chaussures En simili-cuir C'est pas interdit J'en ai Mais franchement Faites attention D'être vraiment Bien dedans Voilà Ne vous sentez pas Trop serré Au niveau des orteils Ne vous sentez pas Non plus Trop Un poil large Des fois on a des chaussures Qui sont mal taillées Et souvent on a tendance A avoir des chaussures Qui sont plus ou moins Alors si on prend Une certaine taille On est trop serré Si on prend une autre taille On est trop large Donc voilà Franchement Évitez d'avoir Ce choix là Après c'est vrai Qu'il existe aussi Énormément de choses Vous avez des espèces De semelles Qu'on peut mettre Au bout des chaussures Pourquoi ? En fait ça va vous permettre Tout simplement De ne pas perdre votre chaussure Si il vous manque Quelques centimètres Donc vraiment Essayez tout ça Pour voir Et pour vous sentir bien Ensuite Une fois que vous avez déterminé Les chaussures qu'il vous faut Si vous pouvez les porter En fonction de ce que vous allez faire Et bien à ce moment là Il ne vous reste plus Qu'à apprendre à marcher avec Et ça C'est pas une lice à faire Non 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 Alors du coup Pour marcher avec Je vais vous donner Quelques astuces Déjà Voilà Pour avoir une allure féminine Et une belle allure Lorsqu'on marche en talon Évitez de vous courber Évitez de marcher en avant Et de marcher les pieds Soit Essayez de croiser vos pieds Pour faire la belle Et pour déhancher Parce que vous allez vous embrancher Soit De De marcher les pieds trop écartés A la garçonne A un moment donné On est des femmes Donc on serre les jambes On marche le plus possible Avec les jambes serrées Et on fait comme si on avait Deux lignes parallèles Face à nous C'est à dire qu'en fait On va essayer de marcher droit Pas la peine de croiser vos pieds Pour faire Pour faire madame Je déhanche Et je déroule Et je déboule Et voilà Et puis finalement Vous déroulez par terre Franchement Marcher droit Marcher la tête haute Imaginez-vous Qu'on vous tire en fait Par Par la tête Et pour vraiment Vous tenir droite Parce que si vous avez tendance A regarder vos pieds Et à vous Vous pencher Vous allez décentrer Vous allez perdre l'équilibre Et ça C'est vraiment essentiel Lorsque l'on marche Avec des talons Puisqu'il faut rester droite Il ne faut pas perdre son équilibre Il faut vraiment Le maintenir Pour éviter justement De tomber Et de perdre Enfin ça fait des fois Que je peux le dire Mais je vous avais compris Enfin Vous marchez droit Vous marchez Les pieds On va dire Largeur de vos hanches Pas trop écartées Et pas trop serrées Non plus Et pas qu'ils s'entrecroisent Vous faites des petits pas Évitez Pour celles qui n'ont pas l'habitude De courir avec des talons Alors c'est possible De courir avec des talons De marcher aussi Un peu plus rapidement Mais vous allez faire Des beaucoup plus petits pas Ne faites pas des grandes enjambées Voilà Parce que là Vous allez ressembler à un robot Parce que franchement Ça ne le fait pas À un moment donné Vous portez des talons Vous assumez De marcher un peu plus lentement Un peu plus Voilà C'est comme ça Si ça ne vous convient pas Vous prenez des baskets Et puis vous courez Donc ça Ce sont les trois premières choses En fait Que je peux vous conseiller Et ensuite Il suffit en fait D'avoir De dérouler son pied C'est à dire qu'en fait Vous marchez Tout simplement En posant votre talon Et ensuite en posant Le devant de votre pied Voilà Très légèrement Alors évitez de mettre aussi Tout votre poids Parce que si vous mettez Tout le poids de votre corps Forcément vous allez faire Boum 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 Ça ne va pas vous donner Une jolie allure Donc vraiment contrôlez Le poids de votre corps Posez tout doucement Et en plus de ça Comme il y a des talons Où on est un petit peu Moins stable Que des gros talons Ou des talons plats Eh bien Si on ne sait jamais Si on se prend De petits trous Qu'on n'aurait pas vu Ou un petit dénivelé On aura vite tendance À tomber Dès qu'on met tout le poids De son corps Que de le contrôler Et de le mettre On va dire À mi-poids Je ne sais pas Comment vous expliquer ça Je vous fais une vidéo J'étais après Pour vous montrer Après bien sûr Lorsque vous passez Sur des endroits Où vous voyez Que le sol Est différent C'est à dire Que si vous passez Dans un endroit Où vous avez Beaucoup de trous Sur la route Où vous avez Des pavés Où vous passez Sur des grilles Eh bien là À ce moment là Ce que vous faites Surtout Si vous avez Des talons aiguilles Parce que les autres talons Ça ne posera aucun problème Mais si vous avez Des talons aiguilles Marchez Dans ce cas là Sur la pointe des pieds Pas en soulevant Vos pieds Mais mettez tout le poids De votre corps Sur la pointe des pieds Ça fait qu'en fait Vous allez vraiment Marcher sur la partie Qui est la plus stable Et votre talon aiguille Ne devra presque pas Poser par terre Ou juste reposer Ça fait qu'en fait Quand vous n'allez pas Mettre le poids dessus Il ne tombera pas Dans la grille Il ne tombera pas dans le trou À ce moment là Vous adapterez Pendant je ne sais pas Moi 100 mètres Eh bien vous marcherez Un petit peu comme ça À tâtons En mettant vraiment Tout le poids de votre corps Et tout l'avant Tout le poids de votre corps Sur l'avant de vos pieds Pour éviter de poser vos talons Pour qu'ils ne s'enquillent Et voilà Tenez-vous aussi À votre partenaire Si vous l'avez à côté Faites en sorte Qu'il vous tienne aussi Pour ne pas que vous Vous cassiez la figure Normalement Tout devrait bien se passer Si vous suivez mes conseils Voilà Après c'est un entraînement Comme je vous le dis C'est une adaptation En fait Le pied doit s'adapter À votre chaussure Et il doit prendre l'habitude Et vous verrez Que tout se passera Comme il faut Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a fait plaisir Vous a surtout servi Je vous laisse maintenant Avec une démonstration Sur comment marcher Avec les talons Et je vous fais des gros bisous Je vous dis à mine Donc c'est parti Avec la démonstration Pour que vous compreniez Mes conseils Donc mon premier conseil C'est de faire des petits pas En gardant les pieds serrés Et en se tenant Le plus droite possible Pour justement Garder l'équilibre Voilà Donc pour avoir Une jolie démarche On marche les jambes parallèles On fait des pas Raisonnablement corrects Pas des grands pas Et on arrive tout simplement À marcher correctement Voici ensuite Ce qu'il ne faut absolument pas faire C'est à dire Marcher les jambes écartées Les pieds en canard Et là Vous ne pouvez pas faire mieux Pour avoir une démarche De camionneur Alors je vais vous expliquer maintenant Comment faire lorsque l'on veut Marcher sur des pavés Sur des grilles Ou lorsque l'on monte les escaliers Ce qu'il faut déjà savoir justement C'est que la partie du talon Est la partie la moins stable De la chaussure Parce que c'est là Vous avez le moins d'appui Sur le sol Et la partie à l'avant De votre chaussure Va être la partie la plus stable Puisque votre pied Va repuser le plus possible Sur le sol Donc c'est sur cette partie Justement Qu'on va appuyer Le maximum du poids De notre corps Pour éviter de se déstabiliser Donc je vous conseille légèrement Justement de basculer vers l'avant De soulever un petit peu Vos talons à l'arrière C'est-à-dire de ne pas poser Tout le poids justement Sur vos talons Donc essayez de marcher à tâtons En surélevant à peine Vos talons Pour pas qu'ils se prennent Dans les grilles Ou dans les pavés Et pour les escaliers Ne posez tout simplement Pas le talon Posez que l'avant des chaussures Voilà C'est à vous C'est à vous